Bonjour, nous sommes sur l'Open World Forum 2011, nous sommes avec Hori Peckenman, que nous avions déjà vu avant l'événement. Donc tu as animé ce Web Workers' Camp cette année, qui a eu lieu le 24 septembre. Quel est ton bilan alors de cet événement ? En bilan c'est un peu tôt parce qu'il est toujours en cours, quelques mètres d'ici, mais le niveau d'intervention est génial, plein de choses qui m'ont surpris, des interventions sur des choses qui viennent de sortir il y a deux ou trois jours. Et on peut déjà se rendre compte de l'intérêt de ces technologies. On a Storm qui a été réalisé par Twitter il y a trois jours, on a des interventions assez remarquables là-dessus. On a eu des démos du 3D dans le navigateur qui étaient assez remarquables, d'une part par Cédric Pinson qui a montré son framework OpenSync Graph avec lequel il fait des choses vraiment géniales. et Structure Computation qui ont montré une vraie application pour l'industrie lourde, pour simuler des assemblages boulonnés, des missiles avec des millions de boulons. Et c'est assez remarquable de les voir apparaître ce type de choses dans notre petit monde du web. Donc on peut faire maintenant, on sait qu'on participe à la construction des missiles grâce à l'open source, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. Et il semblerait qu'on voit en tout cas apparaître ces liens entre les technologies que d'habitude, on avait l'habitude de voir plutôt dans l'industrie lourde, les calculs scientifiques, toutes ces choses-là. Et on voit les ponts qui se créent avec ce monde du web et avec ces autres technologies. Et on voit aussi les grands intérêts, les types de transformations des modèles de business qui peuvent arriver quand le web arrive dans le domaine où il n'était pas encore. Oui, donc ça veut dire ce que tu veux dire, c'est que la façon dont avant ils abordaient, parce qu'on sait très bien par exemple que le logiciel libre était aussi utilisé couramment dans l'aérospatiale, couramment je veux dire sur certains produits, notamment tout ce qui est logiciel embarqué, sur les avions et tout ça. Et aujourd'hui, donc les langages web, la façon de programmer web, l'orientation web est abordée dans des endroits qui traditionnellement avant d'utiliser d'autres méthodes, c'est ça ? Est-ce qu'on doit comprendre ? D'une part, tout à fait, c'est-à-dire qu'il y a un type de rationalité assez profonde de simplifier certains systèmes d'information en amenant toute l'agilité qui vient de ce monde web. Mais d'autre part, on voit les liens inverses se faire, c'est-à-dire on voit notre capacité à faire des calculs sur des GPU, des calculs qui sont très massivement parallèles. On voit toujours avec cette session sur Storm la capacité à faire des traitements sur des streams de données très, très, très importants. Et donc on voit ces choses-là s'approcher aussi des modes technologiques que nous, on peut utiliser. Donc l'intérêt, c'est cette fertilisation entre les modes techniques différents, le fait qu'il n'y ait plus vraiment des séparations fortes. Très bien, donc on t'a parlé en tant qu'organisateur, tu es aussi responsable CTO d'AF83, c'est bien ça ? Tout à fait, c'est mon day job. Et donc aujourd'hui, quelle place joue justement AF83 ? C'est vous qui avez proposé clairement cet événement-là, qui le poussait aujourd'hui, qui l'animait. Quel parallèle tu ferais par rapport à ton job que tu fais au quotidien ? Aujourd'hui, c'est déjà la quatrième édition de cet événement. On l'a fait spécialement pour l'Open World Forum. Et ces événements sont très importants pour nous, tout simplement parce qu'on les organise, parce qu'on veut y participer pour apprendre. C'est génial de voir des gens d'une compétence rare et extrême parler des choses qu'on ne connaît pas toujours encore. Et souvent, après un Web Workers Camp, on intègre une nouvelle technologie chez nous. De temps en temps, on présente aussi des technologies qu'on fait parce qu'il y a un réel problème dans l'open source. Parfois, pour des petites boîtes comme AF83, on crée pas mal du code libre. On les libère évidemment, mais on communique très peu dessus parce qu'on n'a pas les moyens de les faire. Et donc, c'est très agréable de rencontrer des gens qui sont souvent aussi des grands utilisateurs des logiciels libres et les présenter un tout petit peu aussi ce qu'on fait en espérant qu'il va y avoir des gens qui vont contribuer, utiliser, parce que mieux un logiciel libéré est utilisé et mieux il devient. Très bien, oui. On pourrait peut-être avoir juste un petit zoom sur ton t-shirt. Voilà, si c'est possible. Donc, le super t-shirt du Web Workers Camp. Par Benoît Talabo, c'est très important de dire. Les magnifiques t-shirts. Tout le monde adore ces t-shirts. On n'a pas fait assez de t-shirts. Et aujourd'hui, où peut-on avoir des infos sur, justement, comme j'ai compris que c'était la quatrième année, où peut-on avoir des infos sur ce camp, ce Bar Camp ? Donc, c'est un Bar Camp. Et donc, comme toujours, tous les Bar Camps qu'on fait, on en fait beaucoup, sont sur barcamp.org. Et c'est tout. Il y a une page wiki qu'on peut modifier. Si quelqu'un veut créer un autre Web Workers Camp quelque part, tout ce qu'il a à faire, c'est d'ouvrir une page wiki. Et on sera très ravis de lui envoyer les magnifiques logos pour qu'il puisse jouer avec aussi. Très bien, merci beaucoup, Ori. Et à bientôt sur Intelligent TV. Merci.